Bonjour à tous, aujourd'hui modélisation d'une pièce qui semble complexe mais qui se réalise à base d'extrusion uniquement. Je travaille sur cet axe là. Donc ici, je vais créer mon cercle de 10 mm. On va commencer par le haut. Et ensuite je fais mon cercle de 15 mm. Ensuite, je vais me tracer un axe là dessous que je vais mettre en construction ici en appuyant ici sur type de ligne, construction. Donc la ligne va être en pointillé. On va entrer. Ensuite, elle fait 32 sur 32. Donc, ici descendre à 32. Ici, 16. Et ici, 16. Ça, je supprime. Celle-là, je supprime, pardon. Voilà, donc là déjà j'ai ma pièce. Je me mets en ligne de construction. Je fais au milieu. Il me faut qu'il y ait 10,33 pour l'acte de cercle. Donc, 10,33 ça va faire 5,62. Je monte de la hauteur pour mon arc de cercle voulu. Il faut venir 6 mm parce que je ne l'ai plus en tête. Ensuite, les dimensions. Ok. Donc, ça je supprime. Ça je supprime. Je vais laisser. Maintenant, je crée mon arc de cercle en trois points. Ici. Ensuite. Ça, je supprime. Ça je le supprime. 5,62. Maintenant, si j'aligne, je suis en angle droit. Ok, je suis en angle droit, donc c'est bon. Je suis à la bonne dimension. Donc là, ici. Je monte de 2 mm. Je rentre de 3 mm. Je remonte. Pour arriver à aligner ici. Et là, je viens fermer mon projet. Voilà. Donc ici. On va mettre 2 plus tôt. Donc là, c'est bon pour l'instant. Cette partie-là. Celle-là, je la supprime. Maintenant, celle-ci. Je viens jusqu'au bout. Ok. Je monte. Pour être aligné. Ici. Ici. Alors, il y a 8, 380. Donc là, il faut qu'il y ait 6, 380. 6,380. Ok. Donc là, on est à monté de 4. Là, on va monter de 6. Ok. Et maintenant, je vais créer mon arc. Donc déjà, je vais faire une symétrie de ce que je viens de faire. Donc là, je sélectionne toutes les parties que je viens de dessiner qui sont importantes pour mon dessin. Voilà. J'utilise la symétrie ici. J'ai 9 parties et mon axe de symétrie, c'est celui-ci. Ok. Maintenant, il m'a juste à créer mon arc de cercle en 3 points. Donc, je sélectionne celle-ci, celle-ci, et je viens ici au milieu. Ensuite, ça, et ça, je vais l'extruder sur 14. Voilà, donc là, il me manque la jonction entre les deux. Donc, je fais ça. Et là, ça, je vais l'extruder de 3. Ok. Donc. Ici, j'extrude ça. De 3 mm. Ok. Maintenant, sur celle-ci. On va travailler sur celle-ci. Je ne trouve pas le milieu, donc je passe en ligne de construction. Je trace. Ferme de diagonale. Et ici, je dois avoir fait mon symétrie de 8. Ok. Je le passe en construction. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Et je ne peux pas, donc c'est pas grave. Je l'extrude. Sur 8 mm. 8 mm. Ok. Je viens ici. Je fais la même chose de ce côté-ci. Je crée des lignes de construction. Ok. Je trace mon cercle que je mets en plein. 8 mm. Et je l'extrude avec la touche E sur 8 mm. Ok. Ici. Je viens faire mon trou de centre. 2 mm. Pareil. Terminé l'esquisse. Et la même chose de l'autre côté. 2 mm. Je sélectionne mes deux cercles. Extrude. Je vais le faire moi-là. Voilà. Donc là, mes deux trous sont faits. Donc il me reste ma partie ici au milieu. Voilà. Je vais travailler sur cette face-là. Et là, je suis dans le bon sens. Donc là, maintenant, je vais créer un arc. 3 points. Qui part. D'ici. Pour arriver. Ici. Voilà. Ensuite. Qui descend. Ici. Qui va. Jusqu'ici. Là, je vais faire une ligne de construction. Qui passe vers mon centre. Voilà. Et ici, je vais créer un cercle. Jusque là. Celui-là, je vais le faire en... Voilà. Maintenant, je vais faire une symétrie. Donc je sélectionne ça. Avec la touche chiffre en conseil, je reste appuyé. Et ça. Et je vais faire une symétrie par rapport à ce axe-ci. OK. La ligne de construction, j'en ai plus besoin. Cette partie-là, je vais l'extruder. Donc. La touche E. Alors. Là où il va falloir faire... Attention. C'est qu'ici, on va être sur Joindre. Là, je vais faire Coulisser. Pour que ça complète. Donc là, c'est bon. Entrée. Maintenant. Sur cette partie-ci. On va retravailler un petit peu. Et je veux... Je veux réduire un petit peu mon cercle. Donc ici, il faisait 15. Non, c'est... On va passer à 14. Ensuite, il passe là. Il passe là. Donc, il vient là. Il vient ici. Ici, j'aurai créé mon arc. Trois points. Qui passera par ici. 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 Voilà. Ensuite, comme ça. Tac. Il reprend. La bordure ici. La bordure ici. Bien. Voilà. Et ici, je viens normalement. C'est bon. Ça. 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 J'extrude. Moins 3 mm. Ok. Ensuite. On repart de l'autre côté. Non. Là, il m'extrude. Il m'a la partie centrale. Oui. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, ici, on va dessiner sur cette partie-là. Donc là, ça va envers. Donc là, ça va s'adapter. Donc on fait un cercle de 14. Ce cercle de 14. On vient ici. Le fermer. Ok. Ici. Comment je l'ai fait tout à l'heure ? Je crois que je l'ai fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, ici. Comme ça. J'ai créé mon arc en trois points. Qui vient de là. De là. Qui passe par le centre. Voilà. Et mes deux traits. Ici. Qui vient de là. Vous extrudez cette partie-là. Cette partie-là. Extrudez. Moins trois millimètres. Qu'est-ce que ça donne. Voilà. J'ai oublié d'extrudez une partie. Donc je modifie ici. En extrudiant. Modifier la fonction. Et je rajoute ça. La partie sans. Du cercle. Donc. Donc là. On va travailler sur la partie. En dessous maintenant. Donc on va retourner la pièce. Admettons que ça. C'est notre arrière. Travailler sur cette partie-ci. Ok. Donc. Cette partie-là. Elle fait. Voilà. Termine l'esquisse. Cette partie-là. Elle fait. Huit. Mais après. Je n'ai pas la profondeur. On va partir de là. On vient ici. Donc maintenant. On fait ça. Comme ceci. Donc cette partie-là. Il faut que je l'extrude. Donc. Je viens ici. Cette partie-là. La touche E. Je l'enlève. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc. Je pars d'ici. Je mets 9. Et ici. Je mets 8. Et ici. Pareil. Je l'extrude sur. Pour que ça ait nos contacts. Elle n'est pas identique. Il manque juste une partie. Maintenant que je vais. Corriger. C'est. Hop. Sur cette face-ci. Donc je vais dessiner ici. Ici. Ah. 1 mm du bord. Je vais venir faire. Un cercle de 2. Que je vais sélectionner. Donc. Comme ceci. Voilà. Je coupe en 2. Et je l'extrude. Donc la touche E. Donc. Je pivote. Et là ça. Je vais l'extruder sur 4. Sur 14. Ok. Par contre ici. Je suis en coupé. Donc là je vais joindre. Ok. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je dessine sur cette partie-ci. Donc. On va redessiner sur cette partie-là. En esquisse 3D. Ça sera peut-être plus facile à choper. Termine l'esquisse. Cette partie-là. Ici. Voilà. Comme ça j'ai LED. Donc à 1 mm. Ok. Je vais m'en tracer. Un cercle de 2. Je trace. Hop. Cette partie-ci. Ah. Et moi j'extrude. Sur. 14. Donc. Moins 14 pardon. Moins 14. Je n'oublie pas de mettre ici. Joindre. Ok. Si vous voulez qu'ici. Il y ait une jonction entre. Cette partie-là. Et le. Le cylindre. Extrusion. On va agrandir un petit peu. On vient se placer. On voit que ça va couper. Donc là ce que vous faites. C'est joindre. Comme ça. Et ça arrive de l'autre côté. Extrusion. Deux millimètres. Et ici on fait joindre. Voilà. Voilà.